Salut tout le monde, je m'appelle Steelers et bienvenue dans cette vidéo de dimanche qui vous présente quelle sera la vidéo de lundi. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à me proposer des jeux et j'ai décidé de faire un podium cette fois-ci des trois jeux qui sont revenus le plus souvent. Et je vais commencer par le troisième jusqu'au grand gagnant. Yep! Mais, juste avant, j'aimerais vous dire que c'est incroyable et cette vidéo, je commence à l'apprécier de plus en plus. Évidemment, je ne la fais pas à tous les vendredis, mais je crois que je vais la faire de plus en plus souvent parce que c'est vraiment important d'être à votre écoute. Et ça, c'est quelque chose que je veux être reconnu. Je le dis à chaque fois, mais en ayant le temps et en pouvant faire de plus en plus de vidéos, je veux être près de vous, je veux vous écouter. Vous êtes très, très importants. Et justement, j'aimerais souligner que en seulement dix jours, ok, bon, ok, onze, disons, je me suis fait cent abonnés de plus. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à croire à ma chaîne et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait super plaisir. C'est que vous aimez ce que je fais. Vous en voulez plus. Et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, quand vous aimez une vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça montre que vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous, partagez avec vos amis. C'est super important. Encore une fois, merci beaucoup. On va atteindre bientôt le 2000 abonnés et ça va toujours, toujours de plus en plus vite. Wow! Merci. 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 Alors, on va commencer par le troisième. Et d'ailleurs, je suis vraiment, je suis vraiment surpris. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important d'être à votre écoute. Parce qu'on a beau faire des vidéos, mais on ne sait jamais, ben, en fait, vous le dites dans les commentaires, mais pas quand on vous le demande directement. C'est incroyable. Je suis vraiment surpris. Pour quatre fois seulement, vous m'avez demandé du Minecraft. Oui, quatre fois seulement. Il est dans la troisième place. Il y a d'autres jeux aussi. Évidemment, je ne peux pas tous vous nommer. C'est pour ça que j'ai fait un podium aussi. Mais quand même. Alors, pour les dix défis Minecraft, quatre fois. Pierre-Luc Lepage, Riri37, Pixel736 et Tom Beaumont. D'ailleurs, Tom Beaumont qui m'écrit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéos des dix défis Minecraft. Effectivement, mais puisqu'il est sur le podium et de toute façon, même s'il n'aurait pas été sur le podium, j'aurais quand même fait une vidéo des dix défis Minecraft parce que normalement, je veux en faire une par semaine ou aux deux semaines, tout dépendant du temps que j'ai. Alors, cette semaine, il va bien évidemment avoir du dix défis Minecraft en deuxième position de escapiste. Alors, vous m'avez surpris. Un tout nouveau jeu, mais qui est revenu quand même souvent. Alors, c'est le fameux petit jeu qu'on voit de plus en plus sur tout plein de chaînes YouTube connues. C'est un petit jeu dans lequel, isométrique, en fait, on contrôle un petit personnage, un prisonnier, dans une prison, évidemment. Et j'imagine, selon le titre, on doit s'échapper de cette fameuse prison par toutes sortes de moyens quelconques. Et, wow, vraiment, vous avez été nombreux à me le demander. Donc, cryptique ou cryptique, tout dépendant dans quel sens qu'on le dit. Oh, Will, 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 Will. Tu croyais m'échapper? Et non. Je vais lire ton commentaire ici. Il doit se dire à la maison, ah, bordel de merde. Donc, c'est parce qu'en fait, il m'avait demandé de supprimer son commentaire, mais je l'ai vraiment trouvé drôle. Alors, Will, qui nous dit, De escapiste, donc, évidemment, il me propose le jeu. À mon avis, tu vas bien l'aimer. Il est sur Steam à... 12,99. Merde! Efface! Efface! Quand je dis efface, ça efface, là! Donc, il n'a pas écrit ça exactement, mais je le prononce comme ça. Alors, ton commentaire m'a fait bien rire. Alors, oui, vous avez été nombreux. Il n'est pas cher. Je vais l'encourager, s'il vaut le coup. On va essayer ce petit épisode ensemble. Et si cet épisode, ce jeu... Et si le jeu est quand même intéressant et que vous l'aimez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand vous aimez un truc, vous me le faites savoir avec des likes. Ce n'est pas compliqué. Ça prend une seconde. Eh bien, on va en faire une petite série. Juste avant de dévoiler le premier gagnant. Le premier gagnant, j'espère. Il y a Aperture Science 05. Ce fameux fan qui est le fan sexuel. Donc, la groupie qui veut toujours montrer ses totons. C'est toujours des blagues, en fait. J'ai déjà parlé avec lui. Donc, ses fameux commentaires à caractère très sexuel dans la plupart de toutes ses vidéos sont simplement pour rigoler. Alors, ce dernier m'a demandé, j'aimerais ta barbe. Et il m'a crié, faire un Smash Bros avec moi. D'ailleurs, le Smash Bros n'est pas de mauvaise idée en soi. Mais je n'ai pas de HD PVR. Donc, c'est le côté qui fait chier. Mais j'avoue que ça serait quand même assez cool sur ma chaîne. Mais peut-être un jour. Peut-être qu'il va y avoir des jeux sur console quand je serai bien installé. Et qui sait? Mais sur ce, je vais assouvir ta soif sexuelle. Oh, ma barbe. Oh, ma barbe. Oh, my God. Ensuite, on a Strabonite qui me demande du LOL. Donc, Lord... Pas Lord, je vais dire Lord of je sais pas quoi. C'est League of Legends, en fait. Alors, non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas vraiment mon genre de jeu. Il y a des milliers de chaînes qui montrent du gaming de qualité et très très cool sur ce jeu. Et c'est que, de un, ce n'est pas mon genre de jeu. J'y joue très rarement. Je ne suis pas bon. Et il faut mettre du temps, en fait, pour quand même de mieux en mieux jouer en team, ainsi de suite. Et j'aime mieux, en fait, consacrer ce temps à autre chose. Alors, je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube qui traitent du sujet pour vous amuser. Et aussi sur Twitch. Twitch, c'est tout le temps ou presque numéro 1. Alors, il y a toujours du bon LOL à aller voir. On va bientôt arriver au gang. Il y a Tris Tanigo qui me demande soit Star Wars Old Republic, Binding of Isaac ou L'Ombre du Mordor. Alors, Star Wars que je n'ai jamais joué et que je n'y jouerai pas non plus. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas mon genre de jeu. Et j'aime mieux jouer à des jeux que j'aime. Parce que c'est important quand tu aimes un jeu et que tu aimes ce que tu montres ou que tu découvres, en fait. Ça permet de s'amuser et ça paraît dans une vidéo. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos ennuyeuses. Ou, bon, je ne dis pas non, en fait. Évidemment, s'ils tombent en spécial ou quoi que ce soit. Ou, bon, peu importe. Je pourrais peut-être faire juste une petite vidéo question d'avoir du gros geek Star Wars sur ma chaîne. Mais tu me le feras rappeler, en fait. Ensuite, Binding of Isaac. J'y avais joué live sur Twitch. Donc, probablement qu'un jour, je vais mettre la vidéo sur YouTube de ce fameux gaming. Mais live, ce n'est pas en fait la même chose. Donc, je vais peut-être rejouer sur ma chaîne. Et L'Ombre du Mordor, qui est une série que j'avais commencé sur ma chaîne. Mais qui a été un flop. Mais un flop total. Plusieurs m'ont dit que c'était de la faute au fait que le jeu était fraîchement sorti. Et qu'ils voulaient se garder une surprise sur le gaming. Et c'est pour ça, en fait, que ça n'a pas pogné. Peut-être que si je referais du gameplay et que je continuerais la série, ça pourrait avoir un peu plus de succès. Mais je me suis rendu compte que le jeu faisait une très, très grosse série. Alors, si j'ai à refaire, à ne pas refaire, à continuer cette série, je crois que ce que je vais devoir faire, c'est de faire exactement comme Half-Life. Donc, progresser dans le jeu, mais garder simplement les meilleurs moments et faire des grosses coupures. Donc, du coup, ça vous permet de vous laisser certaines surprises en ne vous montrant pas tout le jeu. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ça fait aussi une vidéo qui est plus dynamique. Donc, à vous, peut-être, de me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour terminer, il y a Damien Lesage qui me demande Clash of Clans et si j'aime la série, si j'aime la série, si j'aime le jeu d'en faire une série. Eh bien, j'aimerais te répondre non. Pourquoi? Parce que Clash of Clans est un jeu qui demande beaucoup de temps. Donc, on doit, en fait, grandir dans une ville, faire agrandir le tout, devenir de plus en plus puissant, et ainsi de suite. Donc, des gros jeux de micro-gestion qui se jouent sur mobile. Et ça, c'est justement... Sur mobile, je ne suis pas du genre à jouer longtemps à un jeu. J'aime les découvrir avec vous, ou simplement passer le temps. Mais pas, en fait, grandir ou toujours en mettre de plus en plus, ou quoi que ce soit. Et de toute façon, du coup, j'y avais déjà joué. Regardez-ci. C'est dans mes presque premières vidéos sur ma chaîne. J'avais fait une série qui s'appelait 3 jeux 3 minutes. Et je testais 3 jeux en 3 minutes, évidemment. Donc, ça faisait des épisodes de 10 minutes et je testais 3 jeux. Et par la suite, je faisais une petite remarque ou ce que j'en pensais des jeux que j'avais essayé. Si vous aimez la série, dites-le moi aussi dans les commentaires. Toutes mes vidéos, je les trouve chouettes. Donc, vous pouvez reculer un peu dans le temps pour aller voir toutes mes autres vidéos. Ça vaut la peine. Et j'avais justement joué à ce jeu. Mais, je ne dis pas non. Je vais peut-être en refaire une petite vidéo. Parce que vous aimez quand je joue à des jeux sur mobile. Et c'est un jeu qui est quand même plutôt populaire. Donc, ça pourrait valoir le coup. Alors, 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 alors. Alors, qui est le grand, grand, grand gagnant? Eh bien, pour un total. De toute façon, vous devez déjà le savoir. Probablement que pendant que vous écoutez cette vidéo, vous savez déjà en fait qui est le grand gagnant. Mais, ce n'est pas grave. On met un petit peu de piquant pour ceux qui ne le sauraient pas. Eh bien, pour 11 fois. Donc, il détruit les deux autres sur le podium. Et encore une fois, ça me surprend énormément. Les Sims 4. Vous avez été 11 fois à me demander des Sims 4 contre 6 et 4 fois. 4 fois pour du Minecraft, 11 fois pour des Sims 4. Merde! Vous aimez cette série? C'est vraiment cool. C'est vraiment super apprécié de savoir que vous l'aimez. Donc, évidemment, ça nous encourage à continuer. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, de Sergent Mec Frouloups. De Astro. De Nuts Carp. NewT3CK. Slash GFX. Mini et Knight. Red Iron Snake. No Way Where I'm Back. Pierre-Luc Lepage. Chris Gann. Et Pavlo 235. Les gamers. Jack-s-c. Jack-s-c. Jack. Jack-s-c. Jack-s-c. Je ne sais pas en fait comment qu'on le prononce parce que c'est J-A-X-C-K. Jack-s-c. 67. Et Kill It Cry. Kill It Cry. Ça sonne comme L-E-C-R-Y. Slash League of Legends, Minecraft et bien d'autres jeux. Deux points d'exclamation. Oui, ça, c'est le nom de sa chaîne. Tu sais, tu aurais pu juste t'appeler Kill It Cry. Et dans la description, écrire League of Legends, Minecraft et bien d'autres jeux. C'est beaucoup mieux aussi pour être référencé sur YouTube. Plus facile pour les moteurs de recherche. Donc, si tu as la chance, tu peux raccourcir ton nom de chaîne. Petit conseil comme ça. Alors, c'est la vidéo qui va suivre après celle-ci. Du gros Sims 4 à la demande. À votre demande. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé. C'est vraiment, vraiment cool de voir ce que vous voulez sur ma chaîne. Et je l'apprécie énormément. Alors, sur ce, je vais aller tourner du Sims 4. Parce que vous me l'avez demandé. Et on continue cette semaine avec tout plein de jeux. Et on va essayer de escapistes. Alors, sur ce, je vous aime. Suivez-moi sur Facebook et Twitter. Visitez mon site web au www.steaters.com pour aller voir plein de trucs cools. Et il y a vraiment plein de choses. Allez-y, allez explorer. C'est génial. Et aussi, profitez-en pour aller voir toutes mes autres vidéos. Elles sont toutes chouettes. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Bye-bye!